Alors, aujourd'hui au programme, on a la traduction, donc pas à pas, de la chanson d'Anastasia qui en anglais s'appelle Once Upon a December. Donc je trouvais que ça collait bien à la période de décembre, de Noël, la fin de l'année, l'hiver, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui. On va faire comme à chaque fois, c'est-à-dire on va traduire déjà le vocabulaire. Je vais vous faire une fiche de vocabulaire que vous pourrez télécharger gratuitement. Qui sera sur le site, sur mon site internet. Vous pourrez télécharger la fiche donc au format PDF. Et dessus, il y aura le vocabulaire pour débutant, intermédiaire et avancé. Je l'ai classé un peu comme ça en trois niveaux. C'est purement presque objectif. Enfin, subjectif plutôt. C'est purement subjectif dans le sens où je vous classe vraiment les mots qui sont très courants, que vous devriez connaître dès le début de votre apprentissage. Les mots un peu plus avancés et les mots vraiment beaucoup plus avancés que vous croiserez rarement. Hop, je vais baisser un peu la musique. Je trouve qu'elle est forte. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est traduire ensemble la chanson. Donc là, comme on est en direct sur Twitch, le but, c'est vraiment que vous participiez dans le chat pour qu'on fasse le travail ensemble. Il n'y a pas une bonne traduction en français. Ce que je veux, comme à chaque fois qu'on fait des chansons en japonais, c'est pas que ça sonne bien en français, parce qu'on n'est pas là pour faire des choses poétiques. On est là pour essayer de traduire au mieux les sentiments qu'il y a de base dans la phrase japonaise, pour que ce soit en fait un support d'études. Donc on est plus dans la démarche d'études de la langue et pas vraiment dans la démarche artistique, parce que sinon, on prendrait la chanson directement en français. Ce serait plus intéressant. Voilà. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Donc l'écran, le voici. Ça, ce sera la fiche PDF que vous pourrez télécharger sur le site. Il y aura deux parties. La première partie, ça va être la chanson. Donc là, on a seulement les paroles en japonais et on va les traduire ensemble en français. Et la seconde partie, ça va être le vocabulaire. Alors, la chanson d'Anastasia, elle est assez courte. Je pense que ça ne va pas nous prendre trop de temps. Là, c'est tout le vocabulaire qu'il y a dans la chanson. Et donc, comme je vous disais, je l'ai classé un petit peu de manière subjective pour que vous ayez tout ça sous les yeux. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque. Donc, la chanson d'Anastasia, son titre en japonais également, en fait, c'est le titre anglais. Donc là, en katakana, c'est la même chose, ce qu'on avait vu dans Aladin. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait Aladin, ce rêve bleu. En japonais, c'était A Whole New World, donc en katakana aussi. Là, c'est pareil, c'est petite révision katakana. Ah, c'est le moment ! Donc on a... Donc, c'est once upon a December, prononcé à la japonaise. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on ne le traduise pas. Comme, bah, c'est voulu, en fait, ils l'ont laissé directement en anglais. Donc on va l'écrire en anglais. Once upon a December, tout simplement. Voilà. Donc le titre, c'est fait. C'était rapide. On a fait comme pour A Whole New World. Le gif en bas à gauche. J'aime bien choisir mes gifs. Quand on fait les chansons ensemble, j'aime bien choisir des gifs de qualité, bien sûr. Et donc, on va pouvoir attaquer, eh bien, les paroles. Alors, ce que je vous propose peut-être, bah, ce serait de l'écouter. Il faut peut-être déjà écouter la chanson. Alors. Je crois que le son n'est pas très fort. J'espère que vous entendez. Le son n'est vraiment pas fort sur le YouTube. Je ne peux pas l'avoir plus fort. J'adore cette chanson. Elle est tellement belle. Que vous ayez vu ou pas le dessin de nous, ça me change très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir fait vue pour comprendre la chanson. J'essaie d'apprendre, mais j'ai du mal à rester constante. Alors, voilà. Je suis peut-être au bon endroit pour trouver un rythme chaque semaine. Je vous guide avec la souris. J'aime bien. Je suis peut-être. Je suis peut-être. J'aime bien. Je suis peut-être. On arrive à la fin. Voilà. Je vous envoie le lien dans le chat si jamais vous voulez l'écouter de votre côté. Si vous voulez la garder sous le coude pour plus tard ou la réécouter. On va donc se lancer dedans. Et bien, on va pouvoir se lancer ensemble dans la traduction. Alors déjà, à la première écoute, est-ce que vous avez reconnu certains mots ? Peut-être des mots de vocabulaire que vous connaissez déjà. Il y a plein de mots qui sont très faciles, dans le sens très basique. Vraiment, dans les premiers mots qu'on apprend en général en japonais. Vous pouvez me dire dans le chat ce que vous avez repéré. Je vous remets les paroles, je les refais défiler un petit coup. Qu'est-ce que vous avez repéré comme mots de vocabulaire ? Je suis sûre qu'il y en a au moins un, deux, si ce n'est plus que vous connaissez. On peut suivre, elle n'est pas trop rapide. Oui, c'est entre autres pour ça aussi que je l'ai choisi. Parce que déjà, elle est dans le thème de décembre. Et aussi parce qu'elle est vraiment facile. Je sélectionne vraiment avec soin les chansons qu'on fait pour que derrière, ça vous soit utile. Parce que si on fait une chanson qui est hyper rapide, même si on la traduit ensemble derrière, si vous n'arrivez pas à la réécouter et à comprendre ce qu'on a vu, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré ? On a kokoro. Kokoro, effectivement, je vais vous le mettre ici. On a la fiche de vocabulaire. Donc ça, vous pourrez la télécharger. Elle sera disponible avant la fin du mois, dans les prochains jours, sur mon site. Donc kokoro, effectivement, kokoro, je l'ai mis ici. Je l'ai mis en intermédiaire. Parce que ce n'est pas non plus un mot qu'on utilise tous les jours. Mais kokoro, c'est ça, c'est le cœur ou l'âme. On a sukoshi. Alors oui, sukoshi, ça c'est vraiment un mot hyper important, hyper basique, qui veut dire un peu. Natsukashi. Alors, natsukashi. I, oui, avec un I derrière, c'est le fait d'être nostalgique. En japonais, natsukashi, c'est la nostalgie. J'aime bien la traduction d'Amélie Nothombes, qui la traduit par la nostalgie heureuse. Parce que nous, en français, la nostalgie, ça peut être un peu genre, ah, je suis nostalgique, tu vois, quand c'était mieux avant. Un peu le côté presque triste, tu vois, de la nostalgie. Alors qu'en fait, en japonais, quand on dit, ah, natsukashi, c'est, ah, ça me rappelle trop mon enfance. Ou, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Donc, c'est assez positif. C'est pour ça, la nostalgie heureuse, je trouve que c'est une belle traduction. Sandrine qui a repéré aussi Yoru et Watashi. Donc, ça, bien sûr, deux mots très, très basiques, que je vous ai mis ici en débutant. Donc, Watashi, je, moi. Yoru, la nuit ou le soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elle rentre bien en japonais, oui, carrément. Hito, oui. Hito, bah tiens, je ne l'ai même pas mis dans le vocabulaire. En fait, ça me paraissait tellement être la base, ce mot. Merci de me l'avoir noté. Je vais rajouter. Où est-ce qu'elle le dit ? Fuguki no Yoru, juste après, Yoru. Hito, ouais, je vais le rajouter là. Donc, Hito, les personnes. Je ne vais pas mettre personne, parce qu'on va comprendre que c'est rien, personne. Je vais mettre être humain, c'est bizarre. Je mets une personne. Comme ça, on comprend. Toi, Shime a trouvé Toi. Effectivement, loin, éloigné, bien vu. Uta, oui. Uta, c'est la chanson ou le chant. J'ai plus de facilité en les voyant à l'écrit par rapport à l'écoute seule. Oui, bah derrière, ça se travaille. Et justement, faire du shadowing avec les chansons, c'est super bien. Parce que du coup, tu vas tout simplement chanter une chanson que tu aimes. Et ça va te permettre d'accrocher ce que tu entends à ce que tu sais lire. Donc, en gros, faites du karaoké. Le karaoké, c'est très, très bien. Super, bah bravo déjà d'avoir retrouvé tous ces mots-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette. Donc, bon, le titre, on l'a déjà traduit. Enfin, pas vraiment traduit du coup. Et donc, c'est parti. Ici, on a la première phrase. Alors, on peut la relire ensemble. Je voudrais qu'on voit bien les furiganas. Donc, pour vous remettre en contexte, là, Anastasia, elle vient de rentrer dans ce qui fut avant son palais, sa demeure. Et en fait, elle commence à avoir des souvenirs qui ressurgissent parce qu'elle a oublié, en fait, qu'elle était une princesse, tout ça. Donc, c'est l'histoire, en fait, c'est à ce moment-là, l'histoire, elle est en train de se rappeler plein de choses. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on a le verbe omoidasu, omoidashimasu, que je vous ai mis en niveau intermédiaire. Omoidasu, omoidashimasu. Il est composé de deux kanjis. Et justement, je trouve que les deux, ils représentent bien ce qu'ils veulent dire. Le premier, c'est le kanji des pensées. Donc, c'est le verbe omou, omoimasu, pensées. Et le deuxième, c'est dasu, dasimasu, le fait de sortir quelque chose. Donc, quand il y a des pensées comme ça qui sortent, en français, on pourrait dire des pensées qui jaillissent ou qui ressurgissent, c'est le fait de se souvenir, on se rappelle de quelque chose. Donc, ici, omoidasu, il y a la forme en sou, omoidashisou. La forme, ici, c'est quand on a l'impression que ça va. Donc, là, j'ai l'impression que ça va, que je vais me rappeler de quelque chose, que je vais m'en souvenir. Est-ce que vous arrivez à comprendre le début ? Nanika, 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 je vous l'ai mis ici, c'est quelque chose. Nanika o sukoshi omoidashisou. Comment vous traduiriez ça, à votre avis ? Comment on pourrait traduire ça ? Nanika o sukoshi omoidashisou. Donc là, on se met à sa place. C'est elle qui chante, donc je pense qu'on va tout traduire avec je. C'est elle qui parle d'elle-même. Ça marche, Kéliana, t'es sous la pluie. Oh non, la galère. Quelque chose me revient. J'ai l'impression qu'un souvenir est un peu en train de sortir, un peu en train de revenir, je dirais. Je me souviens un peu de quelque chose. J'ai un peu l'impression de me rappeler de quelque chose. C'est ça, c'est vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que c'est pas mal avec le dashisou. J'ai la sensation, j'ai l'impression que quelque chose semble me revenir doucement. Ici, comme le nanika, derrière on a la particule de COD, eau. Je vais pas le mettre au passif, justement. Je pense que c'est moi qui vais me souvenir d'un truc. Donc, je pense qu'on va mettre... J'ai l'impression... J'ai l'impression... J'ai l'impression... De me souvenir... Et il y a ce qu'aussi, de me souvenir un peu de quelque chose. J'ai l'impression... J'ai l'impression de me remémorer... Ouais, de me souvenir un peu de quelque chose. Je pense que c'est ça, hein. Le problème, c'est que je connais les paroles en français. Alors moi, je les connais pas. Donc ça va pas m'influencer. Des fois, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc tu nous diras, justement, si c'est fidèle en français ou pas. Mais comme les deux se basent sur la version anglaise, et ensuite ont dû l'adapter, chacun dans sa langue, japonais-français, des fois, ça ressemble pas du tout. Des souvenirs me reviennent un peu. C'est bien aussi, mais du coup, les souvenirs en français, ça devient le sujet. Alors que là, c'est pas le sujet. Donc j'essaie juste de rester fidèle à ça pour que... En termes de langue... Vraiment... Moi, ce que je veux, en fait, c'est que ça, ça devienne un support d'études pour des gens comme vous qui apprennent le japonais. pour pouvoir vraiment comparer entre le japonais et le français. Salut, Regala ! Alors, Regala, t'es déjà sur la deuxième phrase, mais c'est très bien, on va y arriver. Donc, la deuxième, c'est... On l'a vu tout à l'heure, c'est loin, éloigné. Et Kiyoku, je vous l'ai mis ici en avancée, c'est un souvenir. Donc, Toi Kiyoku, un souvenir ou des souvenirs. On peut le mettre au pluriel si on veut en japonais. Toi Kiyoku, natsukashii uta-o. Ici, le o, je ne pense pas qu'il soit particulièrement relié à la suite. Je pense que c'est plus pour sous-entendre quelque chose. Ou bien, tout simplement, pour combler le vers. Parce qu'en japonais, quand on a besoin d'avoir tant de syllabes, en fait, dans un vers, que ce soit un poème ou une chanson, on peut aussi combler comme ça. Donc là, Toi Kiyoku. Est-ce qu'on met un souvenir lointain ? Ou des souvenirs lointains ? Je pense que comme elle se souvient un petit peu de quelque chose, ça va peut-être être un souvenir. Elle a peut-être un souvenir. Un souvenir lointain, si ça vous va. Un souvenir lointain. Et derrière, natsukashii uta-o. Je pense que c'est un peu en deux temps, ici, dans la phrase. Donc, elle dit, j'ai l'impression de me souvenir un peu de quelque chose. Un souvenir lointain. Une chanson nostalgique. Je pense qu'on pourrait se permettre de mettre une virgule, ici. Une chanson nostalgique. Qu'est-ce que vous proposez ? Salut, Michoc ! Une chanson nostalgique, ouais. Ouais, ça vous va. Ok, bon, bah, parfait. Et sur les mêmes longueurs d'onde. Nickel. Alors ici, peut-être qu'il vous manque du vocabulaire. Donc, on va aller regarder. Comme ça, ça me permet de vérifier que je n'ai pas oublié de mots. Donc, soto. Alors, soto, ça peut se traduire de différentes manières. Ici, j'ai fait le choix de mettre délicatement. Mais ça pourrait être furtivement. Ça pourrait être un peu secrètement. Ça pourrait être silencieusement. Je trouve que délicatement, ici, c'est peut-être ce qui colle le mieux. Donc, j'ai mis ça. Soto, donc, watashi wo. Moi. Je. Et ensuite, c'est quoi ? Daite kureru ude, je crois. Ouais, c'est ça. Daite kureru ude. Donc, ici, c'est le verbe daku, qui est plutôt avancé comme vocabulaire. Daku, c'est le fait de serrer dans ses bras. Et, justement, daite kureru ude. Ude, ce sont des bras aussi. C'est le fait, il y a des bras qui me serrent dans leurs bras. Des bras qui, je pense qu'en français, on va peut-être traduire par qui m'étreignent. Ou, sauf si vous trouvez une meilleure idée de traduction. Donc, soto, donc délicatement, watashi wo. Ici, c'est watashi. Merci, Flanx, pour le réabonnement. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup pour le soutien. Ça me fait plaisir. Merci pour ton deuxième mois. Watashi, ici, c'est donc le COD. Ça veut dire que je suis la chose que les bras prennent dans leurs bras. Donc, comment on pourrait traduire ça ? Délicatement, des bras m'étreignent. Sachant que là, la forme en te kureru, donc ça, on le voit à la fin du JLPT 5, c'est vraiment une forme pour exprimer la gratitude. Donc, elle est contente que ses bras la serrent délicatement contre elle. Des bras qui m'enlacent, ou étreindre, ou enlacer. Ouais, les deux sont bien. Les deux sont bien, ouais, carrément. Donc, délicatement, des bras. Je pense qu'enlacer, il y a peut-être une notion que c'est positif. Quand on dit enlacer, en général, c'est positif. Étreindre, ça peut être négatif, je pense. Selon mon ressenti. Je ne sais pas si vous pensez pareil ou pas. Donc, délicatement, des bras m'enlaces. Des bras m'enlaces délicatement, mais... C'est juste que SOTO est au début, donc je l'avais gardé là. Délicatement, des bras m'enlaces. On relira, de toute façon, pour voir si c'est bien à la fin. FUBUKI, ça c'est un joli mot, je trouve. C'est une tempête de neige. Il est composé des deux kanjis. Le premier, c'est le FU, de FUKU, soufflé. Et le deuxième, c'est YUKI, la neige. Donc, c'est de la neige comme ça, dans un souffle. C'est une tempête de neige. Donc, FUBUKI NO YORU, une nuit en fait, un soir ou une nuit, comme vous voulez, de tempête de neige. HITO, c'était HITO WA ODORI. Donc, HITO. Ah, alors HITO, non, je ne vais pas le traduire par une personne. Ah, Aurélie, t'es sur le document ? Ça m'a fait sauter le truc. Je ne vais pas le traduire par une personne, parce que HITO, ici, justement, je pense que ce serait plus dans le sens LES JENS. Quoique. Ah, ça peut être les deux. HITO WA ODORI. HITO WA ODORI, ça peut être une personne danse ou les gens dansent. Ceux qui ont la référence en français, en français, ils ont mis du singulier ou du pluriel ? Ou est-ce que la phrase est totalement différente dans la chanson en français ? Il faudrait voir aussi par rapport à l'anglais. Parce qu'ici, ça peut être une personne, une personne ou... Ça peut être des gens aussi. C'est trop long, je ne vais pas mettre les deux. Une, ouais. Pour la traduction, ouais, on peut mettre ça. Merci, si, mais... Là, qu'est-ce qu'on met, du coup ? Hop, on en est là. Donc, FUBUKI NO YORUNI, donc, une nuit de tempête de neige. Ou un soir de tempête de neige, ça marche aussi. Une nuit de tempête de neige. Des gens dansent. Donc là, je n'ai pas parlé du verbe. Donc, ODORU, ODORIMAS, c'est danser. Vous l'avez ici. Et là, on a mis ODORI. En fait, c'est un moyen, une manière de... Donc, quand vous avez votre forme en masse. Ici, c'est ODORIMAS, danser. Quand vous enlevez le masse, ça vous permet, en fait, d'enchaîner le verbe avec d'autres choses derrière. Et c'est de manière un petit peu plus littéraire, un peu plus formelle, soutenue, que si vous mettiez la forme en T. Si vous connaissez déjà les enchaînements à la forme en T. Il n'y a pas de référence à la danse, dans l'AVF. Bon. Une nuit de tempête de neige. Des gens dansent. Donc là, en fait, elle est en train de se remémorer son souvenir. Là, à ce moment-là de la chanson, dans le dessin animé, ça part justement sur la scène de Bâle. Donc, elle voit tous les gens qui dansent autour d'elle. Elle se rappelle de ça. Donc, une nuit ou un soir de tempête de neige, des gens dansent. C'est factuel. Je pense que c'est pas si mal. Salut Aïs ! Au combat, à moi ! Bienvenue à toi ! Super ! Bon, ben on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Je vous avais dit, elle est pas très très longue. Ça permet de terminer l'année tranquillement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On nous dit Donc, on va aller regarder le vocabulaire. Ici, c'est du vocabulaire plutôt avancé. Donc, sazanami. Alors, sazanami, c'est des rides. Donc, on va voir comment on traduit ça. Sazanami no yoni. Ça, c'est de la grammaire pour dire tel. Enfin, ça ressemble à. Et c'est quoi ? C'est yasashiku yureteru. J'ai pas mis d'ailleurs yasashiku, il me semble. Je l'ai mis ou pas ? Non. Bon, ben c'est bien. Comme quoi, il faut toujours se relire plusieurs fois. Yasa-shi-ku. C'est pas le bon qu'on dit. Yasa-shi-ku. Yasa-shi-ku. Donc, yasa-shi-ku. Alors, comment on va le traduire ? Yasa-shi-ku, ça peut être doucement. Ça peut être... Enfin, c'est vraiment de manière douce. Je pense que doucement, c'est pas mal. Yasa-shi-ku. Yasa-shi. C'est tendrement aussi. Doucement, tendrement. Tendrement, c'est pas mal. Ça traduit bien le... Tendrement, doucement. Ouais, ça se vaut, je pense. Je mettrai les paroles VF à la fin pour voir la différence. Carrément, ouais. Carrément avec plaisir. Salut virgule. Dans la version anglaise, c'est un pluriel. Ah, ben c'est bon à savoir. Donc, c'est des gens. C'est des gens qui dansent, c'est ça ? Figures, dancing, gracefully. Ok, super, merci. Merci. Est-ce qu'on met tendrement ? Alors, parce que là, c'est un peu bizarre. Cette phrase-là, elle est un peu bizarre. Sazanami no yon ni yasashiku yureteru. Donc, yureru, le verbe ici, yureru, c'est tout ce qui est... Trembler, osciller. Donc, yasashiku... Qu'est-ce qu'on met ? On met tendrement, peut-être ? Gentiment, doucement, tendrement. Et sazanami. Alors, sauf s'il y a vraiment une autre signification à sazanami que je ne connais pas. Mais pour moi, c'est des rides. Alors, c'est... Ouais, c'est vraiment des rides. Mais... On peut l'utiliser, par exemple, pour la surface d'un lac. Donc, je ne sais pas si en français, il y a un autre mot. Là, vraiment, toutes les traductions que j'ai en français, c'est des rides. Mais on dit des rides pour la surface d'un lac, quand il y a des petites vaguelettes, là. Les ondulations. Ah, c'est pas mal, ça, ondulations. Un écho. Je pense que ça, c'est autre chose. Comme peut-être plus référence au son. On a vraiment des ridules. C'est moche. On ne va pas dire ça. Mais comme... Ouais, vraiment, un peu comme sur un lac. Ondulations, c'est pas mal, en vrai. Je ne sais pas si on peut trouver une autre... Je vais regarder vite fait si je peux avoir une sazanami. Parce que c'est le nami de Nami. Enfin, c'est le nami de Nami. Qu'est-ce que je raconte ? C'est le nami de Nami, la vague. Et sans un ami. En anglais, c'est ripple on water. Wavelets. Voilà. J'ai que ça. J'ai que ça. J'ai pas d'autres traductions en français. Comment on dit ? En fait, il faut trouver le mot français pour ces petites rides qu'on voit sur un lac. Sazanami. Comment on appelle ça ? Sur un lac ou sur la mer ? Parce que vraiment, quand on tape ça dans Google Images... Je vous le montre, ici. Voilà. C'est ça. Des ondulations. Ondulations sur Google Trad, ouais. Et bien, on va prendre ondulations. Je pense que c'est mieux comme traduction. Effectivement. Hop. Je vais mettre ondulations. Merci. Ripples, c'est ondulations. Et bien, on parle là-dessus. Parfait. Je pense que c'est la traduction la plus correcte. Effectivement. Alors, on a des ondulations. Donc, maintenant qu'on a ça. Sazanami no yoni. Donc, telle des ondulations. Yasashiku yureteru. Donc là, on est toujours, a priori, sur les gens. Parce qu'on n'a pas de nouveau thème qui est arrivé dans la phrase. Non, je pense qu'on est toujours sur les gens qui dansent. Donc, c'est toujours le pluriel des gens qui dansent. Donc, en fait, je pense que c'est eux, comme ils dansent, ils oscillent doucement, telle des ondulations. Je pense. Il faut que je sache écrire. Ils oscillent. Je crois que c'est comme ça. Ils oscillent doucement. Telle des ondulations. Le telle, on est d'accord qu'il est bien accordé à il. Ou pas. Je suis toujours très mauvaise pour les accords comme ça en français. C'est un peu... C'est un peu l'horreur. Il se balance. Ah, il se balance. C'est pas mal aussi. Il se balance. Il se balance. Il se balance. Il se balance. Si quelqu'un est bon, ici, en accord, en français... J'ai une élève de moi qui est prof de français. C'est le moment de se manifester. Ah, c'est accordé aux ondulations. Telle, c'est accordé aux ondulations. Ok. Non, mais je vous fais confiance. Parce que là, moi, je suis très très nulle là-dessus. Ils oscillent doucement. Telle des ondulations. Ou ils se balancent doucement. Mais se balancer, je trouve qu'en français, il y a plus le côté un peu balançoire. Comme ça. osciller, je trouve que c'est pas mal pour décrire des gens qui dansent. Du coup, ici, je vais mettre doucement. Ça peut être aussi délicatement. Ah, délicatement, ça peut être pas mal. Délicatement. Est-ce que yassashi... Yassashi... Est-ce que ça peut être délicat ? J'ai l'impression que ça a une autre connotation en français. Délicat. Yassashi, c'est plutôt tendrement. Yassashi. Yassashi, c'est tout ce qui est tendre, doux. Tendrement, doucement, gentiment. On va garder doucement, je pense. Tel s'accorde avec le nom qui suit. C'est il qui s'accorde avec tel. Ah, bah, alors là, il faut trancher. Il faut que vous tranchiez, je ne sais pas. Parce que si tel s'accorde avec le nom qui suit, c'est les ondulations. Effectivement, si c'est ça la règle. Bon, vous me redirez. Vous pouvez aller chercher dans le Becherel en attendant. Je vais avancer un petit peu. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Attendez, je suis en train de penser. Attendez, attendez. Est-ce que cette phrase-là, elle ne va pas avec la phrase d'avant ? Ça, c'est le gros piège en japonais. C'est que du coup, comme les sujets, les thèmes dans les phrases, ils ne sont pas expressément donnés. Donc, 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 c'est des jours, des journées. Et c'est le verbe passer. Donc, il y a du temps qui passe, quoi. Donc ici, ce sont des journées que, du coup, que j'ai passé, en fait, que j'ai vécu. Donc, des jours que moi, j'ai vécu un jour, en fait, dans le sens que j'ai vécu un jour dans ma vie. Je pense que c'est peut-être plutôt ça. Je ne sais pas ce que vous en dites. Est-ce que ce serait... Est-ce qu'en fait, c'est les gens qui dansent, qui ondulent comme des... des vagues, des ondulations ? Enfin, qui aussi ? Ou bien, est-ce que ce sont les journées qu'elle est en train de se remémorer ? Est-ce que c'est ça qui ondule ? Qu'est-ce qui ondule ? Enfin, qu'est-ce qui oscille ? Tel avec le nom qui suit. Ok, on valide ça. Merci beaucoup. Merci. Non, mais les prises de tête pour le français, c'est l'enfer. Là, je vous propose de vous prendre la tête sur le japonais. À votre avis, est-ce que ça, ça va avec ce qu'il y a avant ou pas ? Elle se remémore son passé dans la chanson ? Bah oui, justement, c'est pour ça. Je me dis que... Comme là, il y a eu l'interlude musicale avec l'espèce de valse, tout ça, ça me paraît logique, en fait, que ça, ça aille après ça. Et du coup, si on traduit hibi par des jours ou des journées, donc ce sera il ou elle, en fonction des jours ou des journées. Donc, いつか私が 過ごした hibi. Comment, à votre avis, on peut le traduire ? Qu'est-ce qui serait pas mal, à votre avis ? Remplace par comme... Ah, j'ai peut-être loupé quelque chose. Non. Gilles, j'ai pas suivi. Remplace par comme... Ou comme des ondulations. Ah, c'est ça que tu voulais dire, ils oscillent doucement comme des ondulations ? Ou telles des ondulations ? C'est mieux comme ? Se remémore des jours qui se suivent et qui se ressemblent telles des ondulations. Pour moi, en fait, c'est des jours ou des journées que j'ai vécues, que j'ai... Enfin, c'est elle qui a vécu ça, quoi. C'est elle qui a vécu ces journées-là. Itsuka. Itsuka, ça veut dire quoi ? Hop, on l'a mis là. Bah tiens, je vais vérifier si je l'ai bien mis. Donc, Itsuka, c'est un beau jour. Donc, dans le futur, ça peut être... Itsuka, ikitai ne ! Genre, un beau jour, j'aimerais bien y aller. Si on parle du Japon, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en français, les deux, on traduit ça par... jour. Donc, ces journées que j'ai passées un jour. C'est un peu... C'est un peu moche en français. Je regarde si on pourrait avoir une autre traduction synonyme. Ah non, Itsuka, c'est vraiment un jour. Ouais. Ouais. Salut, Moufoudi. Ah, des jours où je passais. Hum. Je vais tenter quelque chose. Elles aussi doucement telles des ondulations les journées que j'ai vécues un jour. Que j'ai un jour vécues. C'est pas mal ça, peut-être. Journées que j'ai un jour vécues. Alors là, c'est pareil, du coup, accord. Est-ce que... C'est les journées que j'ai vécues ? U-E-S. Est-ce que c'est bien ça ? Faites appel aux profs de français autour de vous. Les journées que j'ai un jour vécues, c'est pas si pire, en vrai. Au moins, on comprend bien qu'il y a les deux. Il y a le i-tsuka qui est un jour et les journées qui est hi-bi. Vécues U-E-S. Merci. Merci, je vais vous embaucher dès que je dois écrire des accords en français, là. Parce que moi, c'est ma prise de tête à chaque fois. Je trouve que c'est la pire chose en français, ça. J'ai du mal. Alors, normalement, je pense que les deux allaient ensemble. Ensuite, on a c'est le verbe qu'on a vu au tout début. Est-ce que vous vous en rappelez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ici, il est à la forme en te. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La forme en te, comme ça. La notion de vécu dans la phrase en japonais, c'est parce que tu vois, quand tu dis, par exemple, passer le temps, passer une journée, passer une journée à la plage, ou quoi. Mais là, je trouvais que vraiment le mot passer, ça n'allait pas. Donc, j'ai mis vécu. Donc, c'est un ordre. Elle donne un ordre. Souviens-toi. Exactement. C'est ça. Elle donne un ordre et donc, ce n'est pas spécialement poli parce qu'il n'y a pas de forme de politesse derrière. Donc, c'est Souviens-toi. Et à qui est-ce qu'elle donne son ordre ? Elle dit Douka Kokoro Yo. Douka, on l'avait déjà vu. Je ne sais plus si c'était dans une chanson ou dans un conte, mais on l'a déjà croisé, ce petit mot. Ici, je l'ai traduit par Je vous en prie parce que c'est quand tu fais une demande à quelqu'un. Donc là, ici, elle fait une demande à Kokoro. Donc, à son cœur ou à son âme, mais c'est vraiment son cœur. Pas dans le sens de l'organe, ce n'est pas l'organe qui bat dans votre poitrine, c'est le cœur, on va dire, spirituel. Donc, moi, je le traduirais ici par Je t'en prie. Je t'en prie. En fait, elle s'adresse à son cœur. Donc, moi, je dirais Je t'en prie, mon cœur, souviens-toi. Mais c'est vraiment dans le sens, elle parle à son cœur, donc à son âme, à son esprit, comme vous voulez. Donc, moi, je dirais ça. Je t'en prie, mon cœur, souviens-toi. Et le Yo, ici, c'est vraiment pour aussi insister dessus. Doka, c'était dans la sirène et les bougies rouges. C'est vrai ? Waouh, tu t'en rappelles, bravo. Ça remonte à il y a quelque temps. Donc, je t'en... Ah, oh là là, oui, je t'en prie. Alors, ça, c'est une faute que je n'aurais pas fait en temps normal. Bravo. Je l'aurais vu à la relecture. Je t'en prie, I, E, mon cœur, souviens-toi. Heureusement que vous êtes attentifs. Je t'en prie, oh, ah, c'est pas mal aussi, au cœur, comme ça. On pourrait aussi mettre l'inverse, du coup, au cœur, je t'en prie, souviens-toi. Parce que, mon cœur, j'ai juste peur qu'on pense qu'elle s'adresse à, genre, son compagnon ou je sais pas. Donc, je peux mettre ça. Je peux mettre au cœur, je t'en prie, souviens-toi. Ouais, au cœur, je t'en prie, souviens-toi. Ou souviens-toi, je t'en prie, c'est pareil. Et donc ici, on retombe sur la même chose que tout à l'heure, on va faire donc on va faire des petites révisions de vocabulaire. Tô-i, kiyoku, qu'est-ce que ça veut dire ? Souviens-toi de ces lointains souvenirs de cette nostalgique chanson. Ouais. C'est ça. Et derrière, justement, comme elle conclut par Omoidashite, donc souviens-toi, elle lui redonne un ordre, watashi no kokoro yo. Et là, on pourrait vraiment traduire par mon cœur. Donc ici, comme on a la particule O, je pense qu'elle colle bien avec le verbe qu'il y a juste derrière. Donc on va les relier ensemble. Donc c'est pas mal de mettre le DE devant. Je vais suivre, c'est Léo. Oula ! Mon clavier qui a bugué. C'est Léo qui proposait donc de ces lointains souvenirs. Je vais y arriver. De ces lointains souvenirs de cette nostalgique chanson, pourquoi pas. Et donc ici, souviens-toi mon cœur. tout simplement. On pourrait presque mettre ici mon cher cœur, mais c'est un peu surinterprété, je pense. Ici, on peut le garder au singulier, si vous voulez, de ce lointain souvenir. Comme au-dessus, on a parlé de ça, parce que là, elle parle vraiment d'une chanson nostalgique. Donc ça dépend si elle veut se souvenir que de ce souvenir particulier ou de tous. Comme au-dessus, on a mis un souvenir lointain, on peut garder le singulier jusqu'en bas. Ça paraît logique. Voilà, on a fait le tour de cette chanson. On va relire ensemble pour voir si ça a du sens. Alors, en français, ça nous donne j'ai l'impression de me souvenir un peu de quelque chose. Un souvenir lointain, une chanson nostalgique. Délicatement, des bras m'enlaces, une nuit de tempête de neige, des gens dansent. Elles oscillent doucement telles des ondulations, les journées que j'ai un jour vécues. Au cœur, je t'en prie, souviens-toi de ce lointain souvenir de cette nostalgique chanson. Souviens-toi, mon cœur. C'est pas mal, non, franchement ? Je trouve que ça a du sens en français. C'est vraiment fidèle aux japonais. Je mettrais bien un petit point d'exclamation à la fin pour, peut-être quand même, pour montrer que c'est un ordre particulier, tout ça. Ah ben, je veux bien les paroles en V, elle fouait carrément. Merci, Lulu. Salut, Yulili. Ah, t'y arrives à la fin. T'y arrives à la fin. Donc comme ça, derrière, vous pourrez réécouter la chanson et vraiment essayer de faire du karaoké dessus. Le but, c'est pas de chanter bien, c'est de pouvoir se familiariser avec le japonais. Et comme là, on a décortiqué toute la chanson ensemble, vous êtes capables, normalement, de retrouver, si ce n'est toutes les phrases, mais au moins quelques mots de vocabulaire pour les mémoriser. C'est assez différent de la version française. C'est vrai que comme les deux se basent sur l'anglais, en fait, il faudrait plutôt regarder la version anglaise. Mais après, chaque chanson a été interprétée dans les Disney aussi, c'est toujours comme ça. Chacun interprète en fonction de sa langue et de ce qui sonne bien. Si cet exercice vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres chansons qu'on a déjà postées sur la chaîne YouTube. Il y a déjà du Mulan, il y a déjà du Aladdin et on en pose comme ça de temps en temps. On poste également tous les replays des lectures de contes qu'on fait sur Twitch. Donc, chaque semaine, il y a une lecture de contes en japonais sur Twitch et peut-être qu'en 2023, si on a des suggestions, des nouvelles idées ou que vous avez envie d'un format en particulier, on pourrait mettre en place des nouveaux formats. Donc, n'hésitez pas à les suggérer si vous avez des idées. C'est pareil, s'il y a des chansons que vous voudriez aborder, moi, je vous propose du Disney parce que c'est connu et c'est assez simple en général, mais si vous avez des openings d'animés ou des choses comme ça ou des chansons vraiment purement d'artistes japonais, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à tout. Donc, n'hésitez pas et proposez-moi ce que vous aimeriez faire dans les prochains mois avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...